Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoirs, l'émission des femmes qui s'avouillent pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Mariam Diakite, elle est coach en business étiquette internationale, spécialisée dans le conseil et l'accompagnement de personnalités publiques. Elle est à la tête de deux entreprises spécialisées dans la stratégie de marketing et opérationnel. La première entreprise s'appelle Africate by Diam et la deuxième entreprise Régie. Elle s'insuche contre toutes les formes d'inégalités, plus particulièrement contre celles qui touchent les femmes et les personnes en situation vulnérable. Mariam Diakite, bonjour, bienvenue dans l'émission Femmes et Pouvoirs. Bonjour Carole, merci de me recevoir. Que signifie pour vous le mot pouvoir ? Pour moi, le mot pouvoir, Carole, c'est avoir un impact sur la vie des autres. Et comment cet impact sur la vie des autres se traduit-il pour vous dans votre environnement personnel et professionnel ? Dans ma vie de tous les jours, le pouvoir se traduit par le fait d'accompagner les gens et de les aider à être une meilleure version d'eux-mêmes. À travers les relations publiques, à travers l'accompagnement des personnalités publiques, mon pouvoir se traduit par le fait d'aider des personnes à gagner des scrutins, à convaincre des fous, à parler en public. À travers mes séances de coaching, elles se traduisent par le fait d'aider des personnes à être des meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs négociateurs. Est-ce que vous diriez qu'il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme ? Ou en tout cas dans sa capacité à révéler la meilleure version de soi ? Pour moi, la différence dans le leadership masculin et féminin réside dans l'empathie. Les femmes exercent le pouvoir avec plus d'empathie. On nous a longtemps fait croire que le fait d'être empathique était pour nous un frein à l'accès à des postes de leadership. Mais les chiffres aujourd'hui nous prouvent le contraire. L'intelligence émotionnelle est l'une des qualités les plus recherchées pour les postes de responsabilité. Et en 2030, 58% des postes de leadership et de management nécessiteront d'avoir une intelligence émotionnelle forte. Quand on sait que l'intelligence émotionnelle, c'est le fait d'avoir de l'empathie envers soi-même et la capacité d'en avoir envers les autres, est-ce que cette empathie ne fait pas de nous de meilleurs leaders, sinon d'excellents leaders ? Alors, on entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Qu'en pensez-vous ? Et si vous êtes d'accord avec ça, qu'est-ce que vous, vous avez sacrifié ? Je pense que de là d'où je viens, parce que je suis d'origine malienne, d'Afrique de l'Ouest, les femmes sacrifient en effet quelque chose. Elles sacrifient leur statut social, elles sacrifient leur vie sociale. Parce que pour moi, on ne peut accéder à des postes de pouvoir sans avoir des personnes autour de nous, sans avoir un clan, sans avoir un fort soutien. Quand on lit les biographies, les livres de toutes ces femmes leaders à travers le monde, elles citent très souvent des gens qui les ont accompagnées, elles remercient des personnes. Malheureusement, en Afrique, chez nous, en tout cas au Mali, très souvent, on dépense beaucoup d'énergie à se battre contre les stigmates et à convaincre les mêmes personnes qui devraient être nos soutiens, que nous pouvons y arriver, que la société n'aura pas raison de nous, que le fait d'être à un poste de leadership ne sera pas un problème qui fera de nous qu'on sera en quelque sorte moins des femmes. Donc pour moi, oui, on sacrifie quelque chose en effet. Parce qu'on le fait au détriment de nos relations avec les gens qu'on aime très souvent. Est-ce que vous avez l'occasion de partager toutes ces réflexions avec d'autres femmes? Absolument. Je le partage avec les femmes que je coache, mais également au sein des associations dont je fais partie, en l'occurrence au sein d'Avançons Ensemble, qui est une association panafricaine, une association de jeunes Africains, parce qu'on n'est pas tous panafricains au sein d'Avançons. Où il y a des hommes et des femmes leaders qui viennent des quatre coins de l'Afrique. Et on partage souvent nos opinions sur le leadership féminin, sur la place des femmes dans la société, avec les hommes et les femmes qui font partie d'Avançons Ensemble. Et pour la plupart, ils pensent, comme vous et moi, que les femmes devraient avoir plus de place et plus de postes de responsabilité. Est-ce qu'il pourrait y avoir une part de responsabilité des femmes qui les empêchent d'accéder à ces postes de responsabilité? À mon avis, on a une grande part de responsabilité. Parce que plutôt que d'être des tremplins les unes pour les autres, lorsqu'une femme accède à un poste de responsabilité, on a tendance à penser qu'une autre femme autour de la table nous fera de l'ombre. On a du mal à se détacher de ce sentiment de rivalité et de concurrence qui nous fait plus de mal. Et les hommes n'ont pas vraiment d'efforts à faire pour nous évincer, puisque nous-mêmes, on a tendance à se mettre des bâtons dans les roues, si je puis dire ça de la sorte. Et quel pourrait être l'accompagnement que les organisations pourraient proposer pour faciliter la place des femmes dans les instants de décision? Le mentorship. Parce que si on donne le sentiment aux femmes qui ont réussi qu'elles ont la responsabilité d'en aider d'autres et qu'elles se mettent que le fait d'aider une autre femme devient une forme de réussite pour elles, je pense que cela va aider la cause des femmes et que nous serions plus enclins à nous aider les unes les autres. Que pensez-vous de l'instauration des quotas, par exemple? Je pense que les quotas ont joué leur rôle à une époque et ils ont été nécessaires pour que les femmes aient accès à certains postes, mais qu'aujourd'hui, ils ne devraient plus exister. Aujourd'hui, les femmes devraient tout simplement accéder aux postes qu'elles méritent. Je vais vous donner un exemple parce que l'industrie, une des industries en tout cas que je connais le mieux, c'est le football. Dans la Confédération africaine de football, il y a une place, il y a un siège féminin, un siège, un seul. A la FIFA également, il y a un siège féminin pour le continent africain. Les hommes, il ne leur viendrait même pas à l'esprit d'accorder un siège ou de tout simplement suggérer une femme pour un autre poste au sein de ces comités. Et très souvent, malheureusement, les hommes font de la place aux femmes qui font leur affaire, aux femmes qui les arrangent, plutôt que de prendre les femmes qui sont méritantes. Je ne dis pas que celles qui sont à des postes de responsabilité ne le sont pas. Je dis que les quotas très souvent desservent la cause de la femme. Écoutez, sous ces bons mots, Mariam, on va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour avec Mariam Diakité. Nous parlions de l'instauration des quotas, le fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus forcément nécessaire de faire appel à cet outil juridique pour pouvoir faciliter la place des femmes dans les instances de décision. Mariam, pour revenir à une actualité beaucoup plus chaude, que vous a inspiré le mouvement Black Lives Matter ? Papa et sa fille ? Alors, je dis Papa et sa fille parce que j'ai été élevée par un homme qui pensait fermement que l'Afrique et les Noirs devaient retrouver leur place et retrouver leur dignité. Lorsque j'étais plus jeune, je faisais les sittings Free Mandela avec mon père, je scandais Asif Bonanga, je lisais des BD sur Martin Luther King, sur la ségrégation raciale. Pour moi, le mouvement Black Lives Matter nous concerne tous parce que nous avons pris cette habitude de penser, je cherche le mot, cette habitude d'être très, très, très individualiste et de penser que les problèmes qui se passent à côté ne nous regardent pas. Moi, je pense que le Black Lives Matter nous regarde tous parce que cet héritage d'Afrique oppressée, de Noir oppressée, nous le portons tous en nous. Donc, je pense que quand une personne, une personne d'une minorité ou une personne en général est opprimée, c'est le combat de tout le monde, en particulier nous, les Africains, qui avons un train à rattraper de par notre histoire. En ce moment, nous vivons une situation assez compliquée au Mali et ça a remis sur la table le droit des femmes. Dans la société malienne, une femme, aujourd'hui, est considérée comme une personne qui doit être, je n'aime pas le terme mais je vais l'utiliser parce que c'est celui que nos frères utilisent, corrigée. Une femme doit être éduquée, même quand elle a 50 ans. Alors, pour la société malienne, taper sur une femme, ce n'est pas très grave. J'ai vu des situations où des filles de 8 à 10 ans se sont fait molester et finalement, la personne qui osait porter plainte était celle qui était opprimée et celle qui compoussait tellement à bout qu'elle quittait son quartier. Aujourd'hui, on a une situation avec un jeune frère à nous, Siddiqui Djavate, qui est une star internationale, qui a écrit les belles lettres qui a fait la fierté du Mali et de l'Afrique à travers sa musique, à travers cet héritage ancestral qu'est la Kora. Il se retrouve aujourd'hui dans une situation où il est accusé de violence, de séquestration et je ne vais pas citer tous les chefs d'accusation. Et la société est divisée en deux. L'Afrique de l'Ouest en tout cas est divisée en deux. Entre les personnes qui pensent que parce que c'est une fierté pour nous, on devrait tout simplement lui pardonner ou alors c'est une vendetta, on ne devrait pas en parler, on ne devrait pas en faire toute une histoire. Et les personnes qui pensent que ce soit une star ou pas, à partir du moment où cette jeune fille a été oppressée, à partir du moment où il est accusé de faits aussi graves, ils devraient payer. Le débat est ouvert. Chacun a le droit à son opinion. Moi, personnellement, je pense que le droit des femmes est remis sur la table et c'est une chose importante. S'il a vraiment fait ce dont on l'accuse et qu'il est jugé coupable, il devra être accompagné. Ils devront tous les deux se faire accompagner parce qu'elle, elle aura vécu des choses terribles et lui, il aura commis des actes terribles. Mais il faudra aller chercher la cause. Pourquoi est-ce que il a pensé que c'était normal de porter main à une femme ? Il a pensé que c'était normal de poser les actes qu'il a posés. Pourquoi cette jeune fille a subi, parce qu'on dit qu'elle a subi sans rien dire, ou tout simplement, pourquoi cette jeune fille s'est retrouvée dans cette situation ? Pourquoi les autres se retrouvent dans cette situation ? Pourquoi nos frères, qui pourtant sont très protecteurs envers nous, acceptent de porter main à une femme ? Acceptent de tenir des propos comme ceux que j'entends sur des plateaux où ils disent que j'ai entendu un monsieur, un journaliste, je crois, ou un chroniqueur en tout cas, dire que les femmes maliennes sont des anesses et que les ânes, il faut les frapper pour qu'ils fonctionnent. Alors, qu'un Malien tienne ce genre de discours, je ne le comprends pas. Parce qu'on est quand même dans le pays d'Awa Keïta qui a été la première femme députée et grâce à qui on a la journée de la femme africaine qui a lutté pour le droit des femmes. On a un héritage, on a un héritage tellement grand, on est les héritières de la reine Abla Poku qui a guidé son peuple, de la reine du Daomé qui a fondé cette armée d'Amazon dont Black Panther s'est inspirée d'ailleurs, de Sogolongiata puisque notre fierté et la griotique qui est l'origine de Siddiqui Djabate est inspirée et a été créée dans l'Empire Mandé. Cet empire a été fondé quand même sur le dos d'une femme, la mère de Sogolongiata Keïta. Si elle n'avait pas été une femme leader, est-ce qu'on aurait eu cet héritage aujourd'hui ? Est-ce que le Mali serait ce qu'il est ? Est-ce que l'Afrique serait ce qu'elle est ? Donc à quel moment est-ce qu'on est passé de ce peuple qui avait des femmes fortes, des femmes qui fondaient des armées, des femmes qui guidaient leur peuple, qui se battaient, qui se battaient contre le colon, qui se battaient contre l'esclavage, à un peuple qui pense que la femme doit être soumise et si elle ne l'est pas, doit être réduite à l'état d'esclave ou de chosifiée. C'est là où le débat doit se situer, à mon avis, au-delà de la personne de Sidiki, au-delà de la personne de Mamasso. Je pense que c'est à ce niveau-là que le débat se situe. À quel moment on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et qu'est-ce qu'on doit se faire pour que ça se passe ? Est-ce que ça pourrait être une part de responsabilité de l'éducation liée aux parents ? Parce que si j'ai noté, c'est que la mère de Sidiki Diabaté, donc la personne dont vous parlez, a été aussi accusée, en tout cas, est aussi impliquée. Est-ce qu'il y a une complicité de la part des parents, notamment des mères ? Ou est-ce qu'il y a un manque d'éducation globale qui fait que, parce que finalement, je suis d'accord avec vous, ou à quel moment est-ce que la société a autant dérivé ? Quelle est la part de responsabilité des femmes ? Alors, pour moi, la part de responsabilité des femmes, on en revient à ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est ce manque de solidarité féminine, le fait de penser que parce qu'on a subi ou parce qu'on a mal, le fait de faire mal à une autre femme n'est pas quelque chose de grave. Lorsqu'on est dans une société où les griots, parce que dans la société malienne, la griotique a une place prépondérante, pas qu'au Mali, d'ailleurs, au Sénégal, en Gambie, dans tout l'ancien en Pierre Mandé, la griotique a une place très importante. Quand on nous chante que plus une femme subit, plus elle prend de coups dans son mariage, plus ses enfants seront bénis. Ce jeune garçon dans la chantée dans une de ses chansons que sa maman, sa maman a supporté les coups, sa maman a supporté pour que lui, il soit un enfant béni aujourd'hui. Alors, ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles pensent ? Que c'est normal. Ça devient une seconde nature que de subir et de supporter. parce que je le dis à mon grand désespoir, dans mon pays ou là d'où je viens, une femme comme moi qui vient s'asseoir sur ce plateau et d'ailleurs, une femme comme vous, Carole, qui est en train de me poser ces questions, qui revendique la place de la femme, le leadership de la femme ou le pouvoir de la femme, on est des femmes qui sont trop agressives, trop expressives, trop émancipées, trop, 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 et pas assez. Pas assez, parce que pas assez soumise, pas assez africaine, pas assez, je ne sais pas si vous vous souvenez du hashtag qui avait été très populaire, une vraie femme africaine. Oui. Alors, une vraie femme africaine, c'est celle qui est à l'image de la femme qui subit, qui est dans la cuisine, mais si les femmes restent vraiment dans la cuisine, qui s'occupent de la société et après, quelle éducation elles donnent à leurs filles, quel héritage elles passent parce que les hommes ne peuvent pas tout faire. L'histoire nous l'a prouvé. L'histoire nous l'a prouvé. Ici, je vous parle de Côte d'Ivoire, à Grand Bassam, quand les femmes ont été obligées de se lever pour revendiquer les droits, pour que le colon donne des droits au peuple ivoirien. Les femmes se sont levées dans ce pays et dans beaucoup d'endroits en Afrique. À chaque fois que les femmes se sont levées et ont décidé de prendre les choses en main, les choses ont bougé. La même chose quand il y a eu les révolutions industrielles et les guerres. Quand les femmes sont entrées dans les usines pendant les guerres en Europe, l'industrie a eu un boum. On s'est rendu compte que les femmes, finalement, ne servaient pas qu'à rester à la maison et à s'occuper des enfants. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est la phrase ou le proverbe qui vous inspire le plus ou qui illustre le plus vos engagements ? La phrase qui m'inspire. Alors, moi, ça ne va pas être une phrase qui m'inspire, mais plutôt une chanson. « I was here » de Beyoncé. Parce que si je dois partir aujourd'hui, je voudrais, à travers l'impact que j'ai pu avoir sur la vie d'au moins une personne, savoir que j'ai existé. Parfait. Quel est votre coup de gueule ? La chose qui vous énerve vraiment le plus ? On pourrait en citer pas mal de tout ce que vous nous avez déjà dit. Et quel est votre coup de cœur ? La chose qui vous touche le plus ? Mon coup de gueule, ça va être le manque, la réaction des femmes quand une femme est dans une situation malheureuse ou qu'elle est oppressée. Le fait qu'on est très souvent en train de juger, en train de dire « mais pourquoi ? Mais c'est de sa faute ? » Le jugement. Mon coup de gueule, c'est le jugement des femmes, le regard des femmes sur leur sœur. Très bien. Et votre coup de cœur ? Mon coup de cœur, c'est Miss Universe 2019. Ça réaction quand... Mais si je parle de mon coup de cœur, ça va gâcher la surprise de ce que vous m'avez demandé d'amener sur le plateau aujourd'hui. OK, très bien. On garde ta peau tout à l'heure, alors. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare « quand je serai grande, je voudrais être Mariam Diakité », que lui diriez-vous ? Je lui demanderais d'être heureuse, de chercher à être heureuse, parce que lorsqu'on est heureuse, on est comblé. On ne nous apprend pas à être heureuse à l'école. On ne nous apprend pas. Nos parents, en général, en tout cas, dans notre partie du monde, ne nous apprennent pas le bonheur. D'ailleurs, le mot « bonheur » n'existe pas dans nos langues. En Malenke, en Bambara, en Peul, en Jula, ça n'existe pas. Je leur demanderais de chercher à être heureuse, à définir les propres termes de leur bonheur. Si leur bonheur passe par avoir une carrière, qu'elles le fassent. Si leur bonheur passe par le fait d'être mère de famille, d'être écrivain, de tout simplement être artiste, qu'elles le fassent. Mais qu'elles cherchent leur propre définition du bonheur et qu'elles soient heureuses. Parce que Mariam, c'est l'identité que je me suis faite. Mais elles ont leur ADN, elles ont leur identité. Et je voudrais rajouter quelque chose, c'est qu'elles cherchent à savoir qui elles sont et qu'elles déterminent leur chemin à travers les atouts qu'elles ont. Qu'elles ne mettent pas leurs atouts de côté parce qu'elles sont cantonnées à un job ou elles sont cantonnées à des codes que la société leur a imposés. Très bien. En préparant cette rencontre, Mariam, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, en tout cas quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté et pourquoi ? Alors, c'est pour ça que je ne voulais pas répondre à une question précédente. Ce que je vous ai apporté aujourd'hui, c'est la photo de Miss Nigeria pendant l'élection de Miss Monde. Sur cette photo que je partage avec vous à l'écran, Miss Nigeria n'a pas pu contenir sa joie quand Miss Jamaïque s'est fait élire Miss Monde. Elle n'a pas vu l'élection de cette femme comme une défaite. Elle l'a célébrée comme une victoire. Sa joie était incommensurable. Elle n'a pas pu se retenir. Et cette énergie positive de Sisterhood, le fait de célébrer sa sœur, de célébrer cette victoire qui est aussi la sienne parce que c'est la victoire de la beauté africaine. Cette beauté qu'on nous a longtemps dit qu'elle ne correspondait pas au code, au stigmate qu'on nous avait imposé. Elle l'a célébrée comme sa victoire à elle. Et c'est ce qu'on devrait faire au quotidien. À chaque fois que l'une d'entre nous gagne, on devrait considérer qu'on a toutes gagnées. Et à chaque fois qu'une est dans la détresse ou dans le malheur, on devrait toutes être, ne pas être malheureuses, mais lui apporter notre aide si on peut ou au moins un soutien. Et que nos malheurs soient les malheurs de toutes, que nos joies soient les joies de toutes afin qu'on puisse aspirer à cette Afrique, à cette communauté dont on a toujours rêvé. Nos sœurs noires américaines ont compris. Elles sont aujourd'hui très solidaires. On peut voir sur les réseaux sociaux, on peut voir durant les remises d'Award, les femmes américaines se célébraient les unes les autres au quotidien, apporter leur soutien à chaque fois qu'une est opprimée, une est dans le malheur. Et j'estime qu'on devrait prendre exemple sur ces femmes-là. Parce qu'elles ont compris que toutes seules, elles n'étaient rien. Elles ont compris que toutes seules, elles ne pouvaient pas changer les choses. J'ai une de mes mentors que je considère comme une mère qui est noire américaine, docteur Tony Locke, qui habite sur le continent depuis 25 ans, qui nous a toujours dit à toutes ces filles adoptives qu'elles ont lutté, qu'elles ont dû rentrer dans les instances de décision. Certaines sont rentrées dans la CIA, dans les services secrets. Certaines ont travaillé dans les médias pour s'entraider. Mais elles ont été des sœurs les unes pour les autres parce qu'elles savaient que pour que la cause noire avance, pour que la communauté avance, il fallait qu'elle soit soudée parce que c'était sur leurs différences qu'on arrivait à les oppresser, qu'on arrivait à les écraser. Donc pour moi, Miss Nigeria, cette élection de Miss Jamaïque, c'est la couronne de Miss Nigeria. Pour moi, ce soir-là, c'est Miss Nigeria qui a gagné, c'est le Sisterhood qui a gagné, c'est toute l'Afrique et les Noirs de toute la planète qui ont gagné ce soir-là. En tout cas, c'est un très beau message que j'espère que les personnes qui nous écoutent entendront parce que je partage vraiment ça et je joins en tout cas tous mes voeux pour qu'un jour on puisse voir cette réalité. Merci beaucoup, Mariam. Pour conclure notre entrevue qui est déjà arrivée à sa fin, malheureusement, je pourrais vous écouter très longtemps parce que vous êtes passionnantes et passionnées, mais on se donnera d'autres moments pour encore partager encore plus longuement. Est-ce que vous pouvez nous dire en un mot ou en une phrase quel est votre super pouvoir? Mon super pouvoir, c'est l'empathie. Très bien. Mais vraiment, merci beaucoup, Mariam. C'est un plaisir de vous avoir et je pense que vos mentorés et les personnes que vous accompagnez ont beaucoup de chance de vous avoir comme coach. Merci beaucoup, Carole. Le plaisir est le mien. Très bien. On se dit à très bientôt en tout cas. À bientôt. C'était Femmes et pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, mais sur notre chaîne YouTube Femmes et pouvoir et bien évidemment sur Femmes et pouvoir.tv. Je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501